Nous démarrons par les activités de la première ministre Judith Souminois qui a effectué une descente au marché de la liberté sur les lieux où se produit l'incendie la nuit du samedi au dimanche. Les victimes vont bénéficier de l'assistance du gouvernement central. Judith Souminois, tout le cas, leur a témoigné la solidarité du gouvernement central. On en parle avec Jemima Moukou. Selon les témoins, un incendie s'est déclaré dans les dépôts autour de 21h samedi après le rétablissement de l'énergie électrique. Toutes les marchandises au pavillon 5 du marché de la liberté à Massina sont réduites en cendres. Informée du drame, la chef du gouvernement arrive sur le lieu du sinistre ce dimanche. Judith Souminois-Toulouka n'a pas attendu l'instinction complète des femmes pour exprimer sa compassion à des victimes. On compte parmi elles, les femmes. À la veille de la rentrée scolaire, c'est le désarroi. Pour moi, c'est ça le plus important, de voir dans quelles conditions ces gens qui sont dans l'économie informelle fonctionnent. Et bon, ceux qui ont perdu de bien voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a la rentrée scolaire dans quelques jours. Et ça permet aussi de voir un peu toute cette économie informelle, quel impact fait ça sur la vie économique au niveau de la ville. Parce qu'il joue un rôle majeur. La fumée épaisse n'a pas empêché la marche de la chef du gouvernement, dont la visite est très appréciée par les vendeurs et par la population trouvée sur place. Faute d'équipement, les sapots-pompiers n'ont pas pu maîtriser le feu, dont l'origine reste inconnue. Entouré du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé publique et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, la chef du gouvernement a demandé à la foule de faire confiance au gouvernement qui travaille pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et dans la province du Basuelé, les routes se trouvent être dans un état de délabrement très avancé. Et pour s'en rendre compte, le gouverneur de province a effectué une descente sur quelques points stratégiques. Regardez. La route nationale numéro 4 n'existe plus que d'un an. Par manque d'entretien, la nature a repris ses droits. Même les Jeep 4-4 s'embourbent. C'est terrible. C'est terrible. Après, la route n'est pas là. Il faut s'y munir des bêches et des machettes pour s'en servir et frayer son chemin. Le ministre d'Etat, ministre du Développement Rural, Mouin Donzang Ibutondo, en a fait l'expérience. Avec le gouverneur du Basuelé, Mike David Moukeni, chacun met la main dans la patte pour arriver à destination. Les transporteurs, pris au piège, ont reçu l'aide de ces deux autorités au sortir des bourguis. Une route d'une importance capitale pour l'évacuation des produits agricoles qui doit absolument refaire peau neuve. Le ministre d'Etat, ministre du Développement Rural, est présent aux côtés des Congolais de ce coin, comme il a été dans le Bandoundou et dans l'espace Kassai. Mike David Moukeni, qui salue l'intérêt du gouvernement par la présence du Mouzale Ndou Mouindo, est encouragé par la population pour qu'il s'investisse, afin que la réhabilitation de la nationale numéro 4 s'efface vite. Je suis d'abord content et satisfait, parce que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le ministre d'Etat. Pour moi, c'est la bouche autorisée pour prendre tous les pleurs de la population qu'il a lui-même entendues et apporter ça à qui de droit. Je pense que maintenant, ce qu'on est en train de dire ne va plus rester l'être morte. À son arrivée à la tête de cette province, Mike David Moukeni avait promis qu'il serait le gouverneur des terrains pour répondre aux multiples préoccupations de ses administrés. Une vision qui s'est marie bien avec l'engagement de son hôte du jour. Parlons à présent de la perturbation du trafic entre Ouvira et Fizi suite aux montées des eaux du lac Tanganyika au niveau des escarpements d'Uluanga en territoire d'Ouvira. L'impact économique entre les provinces du Sud Kivu, Tanganyika et Manima, le gouverneur de province annonce pour se faire un financement de plus de 360 millions de dollars américains pour l'asphaltage du transport du transport Kamanyola-Lulima. La précision est du gouverneur de province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki. Selon le gouverneur de province, le gouvernement central aurait débloqué 364 millions de dollars américains pour asphalter la route nationale numéro 5 entre Kamanyola et Lulima en territoire d'Efizi. Le premier citoyen de la province demande à la direction générale de passation des marchés de faciliter la tâche en réduisant le processus par le marché des gré à gré pour permettre le lancement des appels d'offres afin d'obtenir une entreprise qui réalisera dans un bref délai ses travaux. Vous voyez ici avec des ingénieurs, nous avons des équipes de l'office des routes, de l'OVD, mais aussi des entreprises internationales qui nous assistent sur cet axe routier. Et l'idée c'est qu'on puisse rapidement les contracter afin de collecter des données topographiques. Et ces données topographiques vont servir à établir une étude de faisabilité très rapide. Nous allons voir si au niveau élevé, nous allons solliciter une mesure spéciale parce que cette route, comme vous le savez, a une dimension économique très très importante. Pour sa part, le directeur provincial de l'office des routes, Alain Mougangou, indique que pour rétablir urgentement les trafics, il va falloir rehausser la chaussée de 2,5 mètres de hauteur. Des études ont été menées et le projet a été retenu parmi ceux à financer par le FONER dans les cadres du programme d'entretien routier PER 2024. Nous avons déjà inséré ça dans notre programme qui est prévu pour cette année parce que c'est un programme global qui englobe toutes les routes de la province. Nous pensons que d'ici là, nous allons avoir ces moyens et commencer déjà les travaux de rehaussement dans les escarpements de l'Ouanga. Il convient de souligner que... Et malgré les efforts du gouvernement central pour le financement des constructions des ouvrages de la route nationale à numéro 5, plusieurs ponts sont aussi menacés entre les plaines de Ruzizi en territoire d'Ouvira et Lilimba en territoire d'Oufizi, alerte du directeur provincial de l'office de route. Oui, ponts de la route nationale numéro 5 sur le tronçon routier Nuvungi-Lulimba dans le territoire de Fizi sont menacés par les erosions, effondrement et destruction. Dans le territoire de Fizi, les humanitaires et les usagers alertent l'office des routes sur la dégradation avancée des ponts Suima qui est sous-menacée au PK 169, pont Lusenda déjà effondré au PK 203, le pont Moukole et au PK 208 et autres. Par ailleurs, dans le territoire d'Ouvira, il s'agit des ponts Louvungi situés au PK 71, le Dalo de Kite-Mecho 2, ainsi que le pont Louberizi situé au PK 86 de Bukov. Le directeur provincial de l'office des routes cite Kivu, l'ingénieur Alain Mougangou sollicite l'intervention dans l'urgence des autorités compétentes avant que le pire n'arrive. Nous sommes au pont Louvungi où nous venons de constater avec vous que le pont est en danger parce qu'il y a des affouillements qui sont constatés en dessous des kilés. Avec les pluies qui vont venir, le pont risque de céder. Par conséquent, nous lançons vraiment un cri d'alarme aux autorités pour voir comment faire des travaux de lutte anti-érosive, c'est-à-dire injecter le béton pour éviter que le pont puisse s'effondrer. Alain Mougangou profite de cette occasion pour remercier le gouvernement congolais pour avoir financé les travaux de construction des trois ponts en béton armé et en pont métallique dans la plaine de la Rougisie, en territoire d'Ouvira. Ce dernier précise qu'avec le paiement de la première tranche, la 501e brigade évolue bien avec les travaux de construction des ponts Kakengé au PK-97, le pont métallique des Sengés au PK-101, mais aussi le pont Kvugugugou qui a reçu la totalité au PK-108. Bonne nouvelle pour la population du Haut-Tuelé. Le chef de l'État vient de tenir sa promesse électorale d'offrir un nouveau pont à jeter sur la rivière Bomo Kandi. L'évacuation des produits vers Issyro à partir de Kinshasa a commencé déjà ce dimanche. C'est le gouverneur Jean Bakomito qui a réceptionné la première cargaison. Cargaison, reportage. C'est ce dimanche 25 août 2024 que la toute première rotation sur une dizaine attendue, transportant la première cargaison du matériel destiné à la construction du pont sous la rivière Bomo Kandi, long de plus de 80 mètres linéaires, dans le territoire de Ouata, pour un total de 180 tonnes environ, est arrivé à Issyro. Et le déchargement s'est déroulé en présence du gouverneur honorable Jean Bakomito Gambo, accompagné de son vice, Christophe Daramatata. Il remercie les élus nationaux du Haut-Tuelé pour leur plaidoyer et surtout les chefs de l'État pour avoir écouté le cri de détresse de sa population. La population tout entière les remercie. Les chefs de l'État tiennent à la promesse qu'il a faite lors de la campagne électorale pour que la population puisse retrouver son sourire à travers des actions concrètes dans le domaine des infrastructures. Même sans des cloches, de la part du président de l'organe délibérant provincial, honorable Justez Zamba. Nous nous disons merci au chef de l'État pour accompagner notre exécutif, pour permettre à la population de bien respirer. Le chef des secteurs Gombari, Polet, Combo Maro, dans la rivière traverse l'entité, et l'honorable Bismique Buelet et le Ducoin poussent aussi un ouf de soulagement au regard des souffrances endurées par les riverains et les usagers de la RN26. Signalons enfin qu'il faudrait attendre encore quelques semaines pour que la circulation reprenne normalement sur ces ponts, indique le ministre provincial des Travaux publics Norbert Mandana qui salue le management du gouverneur Jean Bakomito Gambo dans le financement de ses travaux. Parlons du social à présent dans la province du Kassaï central. La population va bénéficier d'un cimetière moderne. Il s'agit du cimetière de la nécropole qui sera bientôt implantée dans cette partie du pays. Regardez. D'une capacité de 12 hectares, la nouvelle nécropole de Kananga, dénommée cité de paix, est implantée au village Kanyuka, commune de Lukonga. Subdivisé en quartier, Neko City a la possibilité de recevoir environ 32 000 Kassa-morts. Ce beau cadre d'un fils de la province permet à la vie de Kananga d'enterrer ses morts dans la dignité. Selon l'ingénieur Joseph Kazadi, ce projet de vie va avoir un impact sur la communauté. Il s'agit de répondre à la demande croissante des places de sépulture dans un contexte où nos anciens liés de repos sont devenus saturés. D'autre part, il s'agit de créer un espace qui favorise le recueillement et la commémoration, permettant à chacun de ses souvenirs des êtres chers disparus dans un cadre respectueux et paisible. Tout en félicitant la fondation du Tekemena, les services des exécutifs provinciaux, Joseph Moïse Kamboulou-Ponko, invitent les autres compatriotes à emboîter les pas. Je suis personnellement dans la joie de me présenter devant vous en ce jour mémorable pour lancer l'inauguration du site Neko City, qui sort bien entendu de l'ordinaire, vu son caractère spécial et même spécifique. Après cette inauguration, s'en est suivi la coupure du ribbon symbolique, puis la visite des quartiers et du verre locaux. Le forum sino-congolais sur les mines dans l'espace Grand Kassaï a été une occasion favorable pour les investisseurs chinois de découvrir les potentialités économiques de cette partie de la RDC. Nous allons en parler avec plus de détails dans ce reportage de Léon au Mondeau. Ouverture samedi 24 août 2024 du premier forum économique sino-congolais sur les mines dans l'espace Grand Kassaï qui se tient en Boujima et organisé par la minière de Bakwanga. Pendant deux jours, une soixantaine d'investisseurs chinois, quelques opérateurs économiques et des experts congolais réfléchissent ensemble en vue du développement de cette partie de la République démocratique du Congo. La cérémonie de l'ouverture de ces assises a été présidée par le ministre des Mines qui hésite au Paka Bomba. Dans son intervention, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a formulé le souhait de voir ce partenariat se pérenniser. Les entreprises chinoises ont travaillé plus activement au partage de bénéfices avec une communauté locale. Les partenaires chinois prennent pleinement leurs responsabilités sociales dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'énergie, de la varie, du renforcement de capacités et des infrastructures publiques. Tridon Katendemouya, ancien directeur général de l'AMIBA, pris comme expert, a pris la parole pour comptabiliser les réserves minières de l'AMIBA encore intactes, d'où son appel lancé aux investisseurs à venir faire leurs affaires à la minière de Bakwanga. Le ministre des Mines, Kizito Paka Bomba, a annoncé une bonne nouvelle selon laquelle le gouvernement central a décidé de donner à l'AMIBA 70 millions de dollars américains pour sa relance. C'était avant d'évoquer les facteurs qui freinent le développement. La série de discours terminée. La parole a été tour à tour accordée aux trois gouverneurs de province présents dans cet atelier. Et chacun a vendu l'image de sa province aux investisseurs attendant leur décision d'investir. La Belgique veut accompagner la République démocratique du Congo dans les questions qui touchent le secteur agricole. Son ambassadeur, accrédité en RDC, a échangé sur cette question avec le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail Moutam. C'était dans son cabinet de travail. Reportage. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Moutchail Moutam, s'est entretenu avec le diplomate belge en RDC sur les domaines d'intervention dans le secteur agricole. Roxane de Bilderling est venue pour s'enquérir de la vision du ministre d'État de l'Agriculture dans ce secteur. L'agriculture, c'est au cœur des enjeux de développement de ce pays, mais c'est aussi vraiment un des piliers de notre intervention dans notre programme bilatéral de coopération avec la République démocratique du Congo. Donc c'était essentiel de pouvoir entendre la vision du ministre, de pouvoir entendre ses priorités. Et je dois dire que nous avons été vraiment très encouragés que le programme que nous mettons déjà en œuvre avec la RDC corresponde à ses priorités du ministre. Juste après, le patron de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire a échangé avec le représentant du programme alimentaire mondial en RDC. Ce dernier a voulu connaître les priorités du ministère de l'Agriculture pour mieux l'accompagner. Le ministère de l'Agriculture, c'est un des ministères clés pour nous en tant que programme alimentaire mondial. Donc c'était important que je vienne écouter ce que le ministre a comme des priorités pour savoir comment on allait l'accompagner. Les priorités du ministre Mouchaïl ont été appréciées par ce partenaire du gouvernement, une vision ambitieuse et très engagée pour le développement de l'agriculture en RDC. Au cours de la rentrée scolaire 2024-2025, nous allons parler à présent de la remise des kits scolaires aux parents d'élèves du quartier Kinga Bois dans la commune de Limité. Il s'agit d'un don de la structure, les amis de maître Fidel Kanyinda en cette période de la préparative justement de la rentrée scolaire. Joséphine Lyon nous en parle. Une centaine de familles du quartier Kinga Bois dans la commune de Limité est exemptée de l'achat de quelques fournitures scolaires. Chaque parent a reçu stylos, cahiers et autres objets classiques. A cela s'ajoutent des uniformes prêts à porter et tissus. C'est un don de la structure dénommée les amis de maître Fidel Kanyinda à la grande satisfaction de bénéficiaires. En tout cas, nous n'arrêtons pas de remercier notre héroïne vivante qui est Kanyinda Fidel, qui nous a toujours soutenus. Ce n'est pas sa première fois qu'on met cet acte et nous aider quand elle est rentrée. Ça peut être sa 9e ou 10e fois qu'elle vient souvent au secours des parents chaque année. Nous aimerions dire d'avoir une héroïne. Pour maître Fidel Kanyinda, ce geste de générosité témoigne son attachement envers la population de ce coin. Je dois continuer avec ces œuvres philanthropiques qui consistent à aider et à alléger la population des Limité. Et je leur promets d'être toujours à leur chevet à chaque fois qu'ils auront besoin de moi. Vous savez, Limité est grand, Limité englo, dans son sein, 14 quartiers. Et nous avons vraiment préféré aller quartier par quartier comme on le fait d'habitude. Parce que réunir tout le monde, il y aura trop de désordre. Cette énième distribution s'ajoute à une série des actions similaires effectuées dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025. Les enfants victimes des affres de Mobondo ont bénéficié des kits scolaires ce dimanche. Un geste de Jolie Ndaya qui a assisté à ses enfants pendant cette période des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, la JNB Fondation que dirige Jolinda Ayabea est allée à la rescousse des déplacés de Mobondo, placés vers Menkao dans la commune de Maloukou. Accompagnée d'une forte délégation, elle a offert un lot important de kits scolaires composés de 100 sacs à dos, de cahiers, de stylos et bien d'autres qui va soulager tant soit peu la situation des parents de cette partie du pays. Au cours de cette cérémonie, le chef coutumier du village Inkené, Michael Moukoko, qui gère ses déplacés, a salué cette action. Personne n'a encore apporté de l'assistance à ses déplacés depuis. Vous êtes la première à venir nous aider. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Jolinda Ayabea a félicité les femmes qui se sont déplacées avec leurs enfants pour le courage. Nous demandons aux personnes de bonne volonté de venir aussi aider nos frères victimes de ces atrocités. De leur côté, les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots. On s'inquiétait pour la rentrée scolaire de nos enfants. Nous sommes satisfaits de ce don. A côté des fournitures scolaires, JBN Fondation a également remis des pagnes aux femmes déplacées victimes des atrocités de Mobondo. Nous parlons à présent de la journée de la compassion. Une journée qui a été organisée en faveur, à l'honneur, allais-je dire, des orphelins, de quelques orphelinats. Ici à Kinshasa, David Moubenga nous renseigne à ce sujet un peu plus. C'est dans le cadre de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année que IMCA IWK RDC a organisé ce vendredi 23 août 2024 sous le haut patronage de la première ministre Judith Soumino à Toulouka une journée de compassion en faveur des orphelins et des enfants abandonnés. Au cours de cette manifestation qui s'est déroulée au siège de cette organisation, l'orateur du jour a salué les efforts inlassables entrepris par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour apporter une solution aux problèmes de la jeunesse. Aussi a-t-il réitéré un plaidoyerie auprès des autorités pour la mise en œuvre des initiatives proactives et de plans de réponse en vue des solutions à moyen et long terme en faveur des personnes vulnérables. Nous en tant que parents, devant de telles situations, nous ne pouvons que réagir. Et l'IMCA, comme je venais de dire, dans sa grande mission de l'assistance à la personne vulnérable, nous avons essayé de faire ça pour demander à tout le monde d'ouvrir les yeux, de voir que parents que nous sommes, nous n'avons pas que nos enfants sous notre responsabilité. Nous avons également tous ces enfants-là qui sont en traite béreux dans la ville, qui sont dans des maisons des orphelinats, nous avons autant de responsabilités. Cette journée s'est terminée par un repas de cœur et la remise des cadeaux aux enfants vulnérables. L'hôpital général de référence de Makala subit des travaux de réhabilitation. Les notables de la ville-province Kinshasa ont effectué une visite sur le lieu pour s'en rendre compte. Ils ont également apporté de l'assistance aux malades. L'hôpital général de référence de Makala ex sanatorium est en plein travaux de réhabilitation et de réfection des cas des malades abandonnés constatés au sein de cette formation médicale. Une visite d'inspection des travaux de cet hôpital par le notable et élu de Kinshasa a été organisée à cet établissement public bien avant dans un état de délabrement et de conditions non appropriées des malades. J'ai des impressions positives pour avoir constaté que les remarques sont bel et bien considérées. On a vu une grande amélioration au niveau des sanatoriums. Et ce que nous sommes en train de voir ici, ce n'est plus les sanatoriums de la fin passée. Un grand changement. Nous avons vu l'usine de l'oxygène qui est vraiment de nouveau dans notre coin d'ici. Des salles réhabilitées. La maternité réhabilité. On se demande est-ce que c'est vraiment sanatorium ou bien on est ailleurs. C'est une chose encourageante. La réalisation de ces deux ans ici, c'est beaucoup. Nous les encourageons à continuer à faire ce que la population de Kinshasa atteint pour la mission qu'on leur a confiée à Selimbao. L'hôpital sanatorium n'est pas seulement pour les gens de Selimbao. C'est pour tout le monde. Cette délégation des élus provinciaux, conduite par l'honorable Emmao Touené, a rencontré le médecin directeur de cet hôpital pour écouter les doléances et subvenir aux besoins des malades. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mission d'inspection de la couverture santé universelle, vision du président de la République, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Le jour de l'inauguration de son nouveau campus, l'Institut national des arts peaufine des stratégies pour reprendre son leadership africain dans le domaine de la culture. Regardez. Autrefois considéré en termes sensibles du pays, l'Institut national des arts, INA, revendique son leadership culturel africain d'antan alors qu'il s'apprête à aménager dans son nouveau campus qui trône sur le boulevard triomphal et recette d'une diplomatie culturelle sino-congolaise. La ministre est très émerveillée de la qualité des enseignements et des activités pratiques de nos étudiants. Je vous encourage à l'aide de la fin pour que l'INA soit la plate tournante de la culture et non seulement en MDC, mais en Afrique, dans le monde. L'Afrique, une ordonnance présidentielle comme ça, l'INA devient totalement propriétaire parce qu'il y a des humanités qui vont évoluer si il y a certaines habitations des étudiants. Donc ça doit rester une propriété de l'INA. Face à cette mosaïque culturelle qui fait la démarcation de l'INA, les étudiants de cet albumataire plaident pour l'accompagnement de l'État congolais dans l'octroi des bourses d'études en vue d'assurer par élèves, personnel enseignant vieillissant et surtout la mise en route d'une diplomatie culturelle dans la résolution des conflits. Vous allez voir que les étudiants soient beaucoup parlés. Nous avons vraiment des étudiants d'apprentissage pour les maternelles. Sinon, même si c'est beau, c'est mal à nous, on n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de l'accompagnement. Une série de mentions organisées à l'INA a été mise en lumière en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, lors de sa visite de travail à l'Institut national des arts. La dotation d'un campus ultra-moderne par le chef de l'État fait reprendre l'INA ses lettres de noblesse. Sachez également que la chanteuse et philanthrope congolais Maoua a annoncé la création des bourses d'études métamorphose. Dans les soucis d'accompagner la jeunesse étudiantine de la RDC à réaliser ses rêves, un point de presse s'éténue à l'Université de Kinshasa. Lucelle Maoua, artiste et son thèse de renommée philanthrope, connue pour sa voix exceptionnelle et son engagement social, a annoncé lors de la cérémonie les lancements, ce 23 août, du challenge économique universitaire. Elle mettra à la disposition des bourses d'études métamorphose pour les trois gagnants de cette première édition. L'objectif est de promouvoir l'excellence académique et l'innovation parmi les étudiants congolais, étant elles-mêmes anciennes bénéficiaires de la bourse d'études, afin de faire bénéficier aux jeunes la qualité des enseignements reçus pour l'émergence de la RDC. L'une des priorités du programme du nouveau gouvernement, voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, l'ISELV Moua a dans son discours réaffirmé son engagement dans les domaines de l'éducation et encourage tous les étudiants à voir dans cette compétition une opportunité non seulement de remporter un prix, mais également d'apprendre, de grandir et d'évoluer. J'étais bénéficiaire moi-même d'une bourse d'études Mgr Vaneste à l'Université catholique du Congo et aujourd'hui je donne l'ascenseur à mes jeunes frères et soeurs. Eux aussi bénéficieront de la bourse d'études Métamorphoso qui va leur encourager à atteindre leurs objectifs et à la procédure de leurs rêves. Les étudiants ont apprécié le projet et un cas de surprise a été remis à l'initiatrice de ces projets des bourses d'études Métamorphoso. Cette initiative souligne l'importance de l'excellence académique, l'innovation. L'entrepreneuriat en milieu universitaire reflète l'engagement profond de l'ISELV Moua de soutenir et aussi inspirer la jeunesse congolaise. Et nous allons terminer par la fin de la formation deuxième édition de l'école des femmes de leadership et de développement organisée par l'université chrétienne de Kinshasa-Usekine. Au total, 84 femmes ont été formées sur l'agro-pastoral, l'éducation financière et les activités génératrices des revenus. Ces lauréats ont reçu les brevets des mains des organisateurs. Une fois de plus, Erika Bamba. L'une après l'autre, ces femmes, 84 totales, reçoivent leurs brevets, sanctionnant la fin de leur formation. Pendant plusieurs semaines, elles ont été formées sur l'agro-pastoral, l'éducation financière et les activités génératrices des revenus dans la pâtisserie. Ces projets, de l'université chrétienne de Kinshasa, à travers l'école des femmes leadership et développement, visent à rendre ces femmes autonomes dans la vie courante. Ces lauréats de la deuxième édition devront être réactives sur le marché en mettant en pratique la formation reçue, a fait entendre le recteur des Lucekine, le professeur Faustin Ali Panazanga. Cette formation a une particularité, l'encadrement des jeunes filles déshébrées, afin de les rendre utiles dans la société. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer toute notre gratitude envers les conseils d'administration, qui, ayant compris l'importance de l'initiative de la formation, des femmes pour leur autonomisation, n'a pas hésité d'approuver l'ouverture de la dite école et à encourager la continuité de ces activités au sein de notre âme maternelle. Une deuxième expérience est réussie, malgré quelques difficultés encore rencontrées sur le terrain, selon la coordonnatrice de cette école des femmes, Consolats Moulonzo Matundo. Au gouvernement congolais, c'est de penser à nous, de construire pour nous un centre qui serait propre à nous, pour que nous puissions accompagner ce que nous enseignons. Pour l'instant, là, ce sont ceux qui ont commencé au mois d'octobre, qui viennent de finir. Mais déjà, nous avons aussi 200 jeunes. Ce sont seulement les jeunes. Nous avons récrépé les jeunes juvénales à l'âge de 15 à 30 ans. Ils sont à 200. Ils viennent aussi de finir. Avec eux, nous allons faire le jury provincial du 2 au 4. Totalement dans la joie, c'est l'oreillette du jour. Ces 10 désormais prêtres et plus engagés pour servir le pays, grâce aux anciens marissus, à travers cette formation. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir du territoire de Pouyna, dans la province d'Imanema. Grand merci à Yolande Vauca, qui l'a réalisé. La partie technique était assurée par Joyce Apalakwe, André Ndjeka, José Di Monekine, Joseph Ndzenzol, qui ont, je vous le disais, assuré la partie technique. L'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h, Eric Kabamba pour un nouveau journal. Excellente suite du programme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada